Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Nous sommes le 26, non même pas, qu'est-ce que je raconte ? On est bientôt au mois d'août là les enfants. Nous sommes le 30, rien à voir. Nous sommes le 30, il est actuellement 11h30. On vient de se réveiller avec mon conjoint, donc voilà, ça faisait longtemps qu'il n'était pas là. Donc il était parti en vacances, tu vois ça, on m'avait tous demandé « Ouais, il est passé où et tout ? » Il est parti en vacances, donc voilà, il est revenu hier soir. J'ai un trépied maintenant, donc n'hésitez pas à me dire si c'est un peu plus fluide dans les mouvements, si ça vibre pas trop, si ça bouge pas trop, etc. Même si ça fait mal au bras le trépied, hein, pfff, ça fait mal. Donc là aujourd'hui je sais pas trop ce que je vais vous filmer, j'avais envie de prendre la caméra ce matin, je sais pas pourquoi, j'avais envie de filmer. Mais de base, en fait, on devait avoir un apéro ce soir, sauf qu'il y a deux personnes qui ne peuvent pas venir à cause d'un mariage, etc. Donc j'ai préféré annuler et faire ça quand tout le monde est là, en fait. Parce qu'avec mes voisins, enfin, on se tape des bars maintenant, enfin, on a fait un petit groupe et tout. Enfin, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vraiment. Je vous ai mis dans la story permanente Comérage, tout ce qui se passe et tout dans ma résidence avec mes voisins et tout. C'est trop drôle, donc si vous avez envie de passer sur mon Instagram, c'est elisabrtoff, voilà. Donc là, je suis en train de faire préchauffer le four puisque je vais faire les baguettes ce matin, les demi-baguettes. Donc je vais faire les deux parce que, en fait, dès que tu ouvres le sachet, il faut les consommer après dans les 24 heures. Donc autant faire les deux directement. Et pour accompagner ceux-là, nous avons soit du beurre et de la confiture, soit nous avons cette magnifique chose qui s'appelle le Nutella. Donc je pense que je vais prendre ça. Et ce matin, je n'avais pas envie de me faire du café ou je ne sais pas pourquoi. J'ai pris du sirop de monin, donc la base, ça, et c'est à la mangue. C'est super bon, j'ai fait ça hier soir. Ça sentait vraiment super bon, donc je mets ça là-dedans avec une petite paille. Et voilà. Sinon, j'ai fini cette bougie-là. Vous savez, c'est les bougies que j'avais reçues dans le calendrier de l'Avent Rituals. Bon, elles ne sentent pas énormément, mais en tout cas, je l'ai fini, je suis contente. Ça a fini en quelques secondes, on va dire, mais bon. C'est sa franque sacrée, je crois que c'est ça. Donc voilà, c'est celle-ci. Je vais la jeter et c'est juste pour vous montrer. Donc voilà. Je vais vous montrer le retour de course que j'ai fait il y a quelques jours, je crois qu'il y a une semaine maintenant. Je ne vous l'avais pas montré dans une de mes vidéos, donc je vous la montre maintenant. Je viens de faire quelques petites courses. J'en ai pour 70 euros environ, donc j'ai pris des pains au chocolat. J'ai pris ça en trois fois, c'est les céréales qu'on prend habituellement. Je me suis pris un petit plaisir. J'ai pris ça couronne, chantilly, fraises, ne me jugez pas. J'ai repris des bananes. J'ai pris aussi des courgettes. Il y en a quatre à l'intérieur, c'est les premiers prix. J'ai pris aussi un poulet. Alors ils ont augmenté les prix, je suis choquée. 7 euros, alors qu'avant c'était 5 euros et quelques. Mais bon, je me suis dit, vas-y un petit poulet, ça ne fait pas de mal. J'ai pris aussi des tomates cerises. J'ai pris ça, ça faisait tellement, mais tellement, mais tellement longtemps que je n'avais pas acheté mon gâteau au chocolat. Il y en avait, j'étais trop contente. Donc il coûte 5 euros. Alors oui, on peut le faire soi-même, etc. Mais je vous assure que celui-ci, mes pépites, vraiment pépites. J'ai pris ensuite des tartes au citron meringué. J'ai pris deux pièces de rouge des, je ne sais pas quoi. Donc c'était 3,77€, 3,86€. J'aime bien cette viande-là, je la trouve bonne. J'ai pris de l'ortholan. J'ai pris aussi du chèvre. J'ai pris ensuite de la Tom des Pyrénées. C'était 2€ ça. J'ai pris de la marque Carrefour. Je ne sais pas du tout ce que ça donne par contre. Du riz au lait. Ça fait super longtemps que je n'en ai pas mangé, je voulais m'en faire. Sauf que je n'avais pas de sucre vanillé, donc il n'y en avait pas à Carrefour. Donc j'ai pris ça directement fait. J'ai pris aussi des viennois au chocolat. Et il y a une petite nouveauté, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mise. On verra ce que ça donne. Je vous en dirai des nouvelles. J'ai pris aussi des perles de lait au coco. J'ai pris aussi des yaillourtes peau de crème au chocolat. Ça vous me connaissez, c'est un basique. Ensuite j'ai pris 4 bouteilles de jus d'orange et du lait parce qu'on n'en avait plus. Et j'étais déjà assez chargée donc j'ai arrêté les courses. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup beaucoup de choses je trouve. Mais ça va suffire pour une semaine et demie, deux semaines je pense. Donc là actuellement je n'ai plus de boissons. Vous savez tout ce qui est lait jus d'orange, je n'ai plus rien de ça en fait. Donc je vais retourner je pense faire un petit peu de course genre vite fait pour avoir un peu de boissons fraîches. Parce que je vous avoue quand il fait chaud ici, il fait vraiment chaud et les sirops ça va deux secondes quoi. J'aimerais bien genre un bon coca frais ou encore un petit iced tea ou quelque chose comme ça. Avec un petit peu d'apéro. Si il y a quelques boissons qui viennent un soir ou autre au moins j'ai quelque chose pour l'apéro. Donc voilà je mets ça comme ça. Je ne mets pas de papier sulfurisé, je trouve ça ne sert à rien. Et directement on l'enfourne. J'ai mis 10 minutes mais je pense que ça va être autour de 7-8 minutes. Donc voilà. Ça va bichette ? Oui mon chat. Bah oui. Oh la la. Tu te caisses là oui. Oh la la. Ah non c'est pas de la pâté mon chat là. Ah il a cru que c'était de la pâté. Non 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 c'est pas de la pâté. Non si tu as quelque chose à dire ? Quoi ? Regardez-moi cette tête de mule. Il est extrêmement expressif. Mais t'as déjà à manger mon chat. Et Birdie elle s'excite comme pas possible donc elle croit aussi qu'elle va avoir quelque chose. Donc ça l'excite encore plus en vrai. C'est un cercle vicieux ce truc là. Quoi ? Non pas maintenant ce soir. Faut que je vous tourne un haul de Jennifer avec d'autres articles. Mais juste j'attends une commande pour vous tourner ce fameux haul. J'attends une commande Ocean's Apart. Pour pouvoir essayer enfin pour pouvoir montrer ce que ça donne Ocean's Apart parce que je ne connais pas. Et c'est moi qui ai payé sur Ocean's Apart. C'est pas une collab ou autre donc c'est moi vraiment qui ai payé. Et je voulais vraiment tester et vous donner mon avis sur cette marque là. Parce qu'il y en a plein d'influenceurs qui en parlent. Et j'aimerais bien savoir si c'est vraiment bien. Parce que maintenant moi je suis très... Enfin je me méfie vachement des influenceurs maintenant avec tout ce que je vois passer dans mes mails. Dès qu'il faut parler d'un truc pour 800 balles, pour 1000 balles, pour 2000, pour 3000 euros. Là il y a tout le monde. Mais quand c'est juste pour te renvoyer le produit, juste pour tester comme ça. Là il y a personne. Donc bref, je vais préparer mon petit déj. Ah ouais ! Il y a des voisins qui se sont mis en face de nous maintenant. Avant l'immeuble était vide tu vois. On était tranquille au niveau des fenêtres et tout. Mais hier, hier soir, j'étais en petite culotte tranquille tu vois. J'ouvre le frigo, je vois qu'il y a des gens sur le balcon. Je me dis mais c'est quoi ce bordel tu vois. Donc je commence à me rhabiller parce que bon, voilà quoi. Et donc je vois qu'il y a l'immeuble qui est en train d'emménager. Enfin il y a des gens qui emménagent etc. Moi je vais sur le balcon avec mes petites lumières guinguettes et tout. Je regarde mes petites vidéos, je fais mon petit montage etc. Et je vois qu'il y a plein de gens sur les balcons et tout. Je me dis mais c'est pas possible. J'ai l'impression qu'on m'observe. C'est génial. Et à un moment donné, il y a une meuf qui était dans sa chambre. Et en fait elle s'est foutue à poil, elle s'est déshabillée. Sauf qu'elle a oublié qu'elle n'avait pas les rideaux. Elle a oublié qu'il y avait des voisins en face de chez elle. Donc j'étais en mode mais frère, je suis là, je vois ton corps. Bess, t'es volée. Enfin même si je le fais pas exprès de regarder, t'es dans ma ligne de mire en fait. T'es juste en face de moi. Donc j'ai envoyé ça à mes voisins. C'était tellement drôle. Voilà pour l'outfit. Et en fait, moi ce que je fais quand j'ai des t-shirts longs, je fais un gros truc comme ça. Je mets un élastique comme là-bas pour que ça puisse rentrer à l'intérieur. Et pour sa face, c'est un espèce de petit truc oversized un peu crop. Je vais vous montrer le derrière comme il est trop beau. Regardez comment c'est trop beau, c'est daffy. J'aime trop. J'ai trop kiffé sur ce t-shirt là. Après il était un petit peu grand vu que c'est du M. Mais je le trouve bien, genre un peu oversized et tout. Et au moins si je regrossis, il m'ira tu vois. Mais c'est vrai qu'il est un peu oversized. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, tu fais un nœud comme ça. Et ensuite, hop, tu le mets à l'intérieur. Parce que là je l'ai fait un peu trop haut. Mais en gros voilà ce que ça donne. Sinon tu fais un nœud genre extérieur. Mais moi j'aime pas trop. Je préfère quand c'est à l'intérieur. Je ne vous ai pas montré les tomates. Regardez, ça commence à jaunir. Je suis trop contente. Sinon j'ai arrosé et j'ai remis un autre tuteur. Genre j'ai mis un tuteur par dessus, un tuteur. J'ai essayé de faire comme ça hier. Et j'ai mis un autre tuteur pour pas que ça tombe. Elle est immense ma tomate. Par contre la menthe, je l'ai taillée un peu hier. Parce que il n'y a plus grand chose en fait. Il n'y a plus beaucoup de feuilles. Au niveau du basilic aussi, j'ai enlevé pas mal de tout ce qui avait cramé à cause de la chaleur qu'il y a eu à Paris. Il reste encore celui-là. Il est encore en vie. Mais voilà, sinon j'ai enlevé pas mal de feuilles. Bon, il y en a toujours encore. Et j'ai coupé pas mal de branches aussi qui étaient un peu abîmées. Donc j'ai fait ça hier. Là aussi, j'enlevais pas mal de fleurs qui étaient abîmées. Parce qu'en fait, moi j'arrive pas à boire le matin. Genre de l'eau, c'est impossible. C'est soit jus d'orange, soit café, soit rien du tout. Donc là, j'essaye de boire ça en ce moment. Vous savez, tout ce qui est infection urinaire, vous connaissez maintenant. Et donc, je mets un petit peu de sirop dans le fond. Après, je mets que de l'eau. Et au moins, comme ça, je peux boire. Donc là, j'alère un petit peu la part parce qu'il fait une de ses chaleurs. Et là, normalement, le pain, il est prêt. Regardez comment ils sont beaux. On dirait ceux de la boulangerie. Donc j'attends qu'ils refroidissent et après, je vais mettre le petit Nutella. Ça sent super bon. Ça va Tiquette ? Ouais. Et le bichette qui est là aussi. Donc voilà, mon petit déjeuner du matin. On est pas mal quand même. On est pas mal. C'est bon. Qu'est-ce que c'est complètement difficile ? Et puis peg verte jusqu'à la fin et même. Lot. Constable, j'aurai à saurée. Il y aurétit. On est très bon et GREEN. L'est ayant sur les trucs avec sa huile. – Elle puis on soit un petit on ne sait qu'iy. Ça sent podemos prendre un petit déjeuner. J'ai fini mon petit déjeuner J'ai fait ensuite mes mails J'ai sorti aussi un petit peu Birdie Et là je viens de voir qu'il allait faire hyper chaud aujourd'hui Donc je pense pas que je vais sortir J'ai fermé les volets pour avoir un peu de fraîcheur Et il leur dit qu'il boit Mais n'oubliez pas de donner bien à boire à vos animaux Parce que là il fait vraiment chaud Donc là aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas vu qu'il fait super chaud On peut pas trop sortir Bichette les rideaux Dans la chambre il se fait un malin plaisir A défoncer nos rideaux c'est un truc de fou Tu crois que je te vois pas ? Il s'en fout c'est fou Je crois que je vous ai même pas montré la salle de bain Bon au cas où je vous remontre Là c'est le meuble de salle de bain Et en gros c'est les affaires de mon conjoint Voilà Là j'ai mis toutes les nouveautés que j'avais Et là c'est les produits, les crèmes que je mets en ce moment Donc là cette crème là Cette crème là je la mets le soir C'est donc une crème anti-pollution C'est un traitement pour la nuit en fait Donc c'est aux algues de nuit Donc elle est blanche Elle est vachement bien je trouve Ensuite pour le jour J'utilise ça, cette crème là avant C'est la crème 2 en 1 éclaircissante et anti-point noir Ça fait une semaine et demie que je la teste Pour l'instant ça me convient Ensuite quand j'ai la peau vraiment déglinguée J'utilise ça C'est la petite lotion Caudalie Elle est d'assez rapidement En même temps c'est que du 50 ml Mais voilà Ensuite j'utilise ce sérum là Que j'ai pas mal vidé je trouve quand même De la marque Avant C'est la rose Ça détoxifie en antioxydant aussi Et le soir je mets ça aussi La crème au nu polar de temps en temps Ah oui et ça je l'ai bientôt fini Je crois qu'il reste 2 gouttes J'ai enfin fini cette merde J'en pouvais plus J'ai enfin fini Par contre je n'en ai plus J'ai plus de démaquillant Donc là pour l'instant ce que je fais C'est que j'utilise Moi ça le bleu démaquillante là Mais quand c'est du waterproof C'est un peu plus galère Ou des petites gelées nettoyantes démaquillantes Comme ça qu'il faut que je termine Ensuite là c'est Ah oui je vous ai pas montré ma brosse Qui vient de chez Primark Elle est pas trop stylée Donc ma petite brosse Là c'est genre mes crèmes Que je mets habituellement Mes masques etc Enfin voilà Et en bas Je pensais que je vous l'avais montré Je le sais vraiment plus Là en bas c'est tout ce qui est nuxe Avec des masques en tissu etc Mon déo Là ensuite c'est des masques Pas en tissu mais des masques Qu'est-ce qu'il a foutu comme bordel Mais des masques normaux Ah et ça c'est quoi ? Ah c'est une lotion Et là ensuite c'est des lotions C'est des produits que j'utilise de temps en temps Donc voilà Et je vais aller voir ce que fait Prince Prince tu fais quoi ? Arrête avec les rideaux Et ensuite là dedans Bah il y avait J'ai essayé de tout réunir dans un seul truc Voilà c'est vraiment le bordel Mais voilà pour l'instant ce que ça donne Et on a une fuite au niveau de ça En fait j'ai demandé à un plombier Il faut juste revisser en dessous On avait une fuite ça fuyait dès qu'il y avait de l'eau qui se mettait ici en fait Pour le matin en fait j'utilise ça Comme savon C'est du savon au lait d'Anais Sinon le soir j'utilise ça C'est le savon au lait de Chef de Pinot Secrète Ça dessèche énormément la peau par contre Donc ça faites attention Moi ça me massage beaucoup 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 Mais sinon je n'ai pas vu un résultat hyper flagrant Mais qu'est-ce que tu fais Frasse ? Elle me fait un bisou T'es bien Tu fais des bisous Et sinon il faudrait vraiment que je repeigne ce meuble là Pour qu'on puisse enfin l'accrocher Mais quand même c'est là comme il fait chaud Il faut aérer pour que ça ne se sente plus la peinture Et là c'est pas possible en fait Donc là ce qu'on va faire On va aller à Carrefour en trottinette Pour aller chercher des glaces Il va faire beaucoup trop chaud cette semaine là Là il fait déjà 32 degrés à Paris C'est hyper chaud Donc à pied Aller à pied à Carrefour ça va être un peu galère et tout Il va faire trop trop chaud Donc on va y aller en trottinette Donc c'est parti Je vous montre ça juste en rentrant c'est parti Allez montre-moi les glaces frérot Au niveau des glaces Oh c'est lâché On a pris donc ça c'est glace coco citron ananas On se dépêche de l'eau frais C'est pour ça que C'est même un peu Carrefour C'est de la merde mais bon c'est pas cher Là c'est chocolat liégeois Eh j'ai pas montré Dépêche-toi Allez C'est bon j'ai montré ça Vanille macadamia caramènes Allez Allez Macadamia Voilà Vanille macadamia Les marquets de Carrefour C'est 2,69€ Voilà Ensuite On a pris Les sorbet fruits rouges machin Ensuite On a pris les sneakers Voilà Allez c'est parti C'est fini Je devrais être youtubeuse Alors Hein Hein J'ai pas compris ce qu'il y a dit Tu devais être youtubeuse Je devrais Je devrais Je devrais Eh les poissons Dépêche-toi Allez Coca-Cola X2 De lait Allez hop Pêche frite Allez un seul Allez c'est bon Ça se voit qu'il a travaillé au marché 2€ 2€ 2€ 2 culottes Le string Mesdames Le string Dans le téléphone 1€ Le string 1€ Une fenêtre ouverte Une fenêtre ouverte C'est vrai Mais j'ai jamais travaillé au marché Moi non plus Ça devrait être drôle quand même Franchement nous deux à côté On ne s'en foutait rien On ne dirait que de la merde Bon là on était en train de Encore ça va On n'a pas fait beaucoup On était en train de brosser les animaux Parce que là C'est la période Donc il faut brosser les animaux Oui Donc on utilise la brosse Furminator Donc on va acheter à l'action Elle n'était pas très chère Et il y a la même chose à Truffaut Si vous voulez Allez viens Viendi Non il faut finir Bébé chat Faut finir un bébé chat Hé bébé chat Tu bouges pas Allez principe Bon c'est le coucou Regardez sa tête Regarde comment il s'est mis le bichet Bon bah là c'est bon C'est fini pour moi A ton taux Verdi Assis Assis C'est derrière tes oreilles C'est une catastrophe Faut pas appuyer sur ce genre de brosse Faut laisser aller Je précise parce qu'il y a des gens Des fois Ils appuient comme des malades Mais non Faut juste laisser La brosse Vu comment allait la brosse Ouais la brosse Elle est déjà rude Mais des fois Il y a des gens qui appuient Comme des tarés Alors que non Faut pas le faire Allez les fesses Ah la brosse Ah Prince Tranquille la famille Un petit sirop Un petit cocktail Putain les poils C'est fou J'avais vu un aspirateur de poils Mais Bichette Il va péter un câble Mais écoutez Il est bien On fait les aisselles Avance mon coeur On va couper les tignons Assis Assis Un fantôme Un fantôme Il y a une magie de fantôme Ah il se lâche le coucou C'est bien Prince C'est le moment En vidéo Ah c'est dégueulasse Prince Vraiment En vidéo Il y a des enfants qui regardent C'est bon petit kit Elle va mettre des poils partout Tu te secoues Secoue les pattes L'autre Encore T'as vraiment fait réflexe hein Bah je l'ai pas vu en fait Et là Ceux qui regardent Ils ont le saum La vie les gars La vie hein Oh il fait une trache Oh Putain Regardez ça fait flou A cause de lui Regarde les cacahuètes Il a encore une trace Bah bravo On a une tâche maintenant Donc je vais me prendre une petite glace Cookie Doug Ben & Jerry La base Et on va se regarder une série Par contre je te préserve Je vais jouer à Pokémon en même temps Mais je vais la suivre la série C'est juste qu'en fait J'aimerais bien le finir Pour avoir Mewtwo Parce qu'il est plus bien avec Pokémon Voilà Living my best life Je voulais vous montrer un truc J'en ai déjà parlé dans mon retour de course La dernière fois C'était le grammage en fonction du millilitre En gros là ce que vous achetez à l'intérieur C'est en gros Bah 400 millilitres d'air 400 grammes d'air Si Pourquoi ? Là dedans c'est ça En gros c'est un délire comme ça En gros t'achètes la moitié C'est de l'air Genre dans ta glace Là quand ils ont mis la glace dedans Ils ont rajouté 500 grammes d'air par exemple Et là par exemple Dans les glaces comme Agenda's ou Ben & Jerry Ce que vous avez par exemple Le ratio il est bon Voilà Vous avez 465 millilitres 425 grammes d'air De glace Donc en gros vous avez 40 grammes 40 millilitres Je sais pas Enfin le ratio C'est que de l'air Genre 40 trucs d'air Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire La moitié tu payes de l'air J'avais vu ça sur Tout n'interdit tout capital C'était pas mal quoi Et j'arrive plus à remettre les glaces Voilà Elisa Bon là on est dans le bureau On a regardé un épisode de Greg Guillotin Tu sais le pire stagiaire Putain c'était tellement drôle Mon dieu Avec le rappeur Trop drôle Donc là j'ai envie de lire Vous savez mes piques sous Donc il y en a un Le coffret de pique Que j'ai pas lu Donc je vais aller le lire Sur le balcon Il fait super bon sur le balcon Et en plus il y a plein de comérage Donc moi je fonce Il y a une meuf Sur le groupe Sur le groupe whatsapp De mes voisins Qui est horrible Elle a trop besoin d'attention Genre C'est trop une personne Qui pose des questions Alors qu'elle sait très bien La réponse Juste pour qu'elle ait de l'attention Je déteste ce genre de personne J'en peux plus Donc j'ai créé un autre groupe Un groupe où il y a des comères Comme moi en fait Où c'est bien entendu Avec les voisins J'ai créé un autre groupe Pour parler quoi Parce que là D'habitude genre Allez on se fait du petit comérage Sur le groupe et tout Là ça va casser l'ambiance Tu vois Donc j'ai allumé une petite lumière Et tout Les lumières guinguettes Mon dieu j'aime trop C'est trop trop beau Ça donne ça un peu Avec les lumières J'aime trop Et puis bah voilà Je pense que je vais vous laisser C'est vraiment une petite journée Tranquille à la maison Je vais bientôt me couper les cheveux Je pense Parce que là Il faut vraiment que je les coupe Et demain Je vais chez ma soeur Pour un projet Personnel Encore une fois Dis donc en ce moment Il y a plein de projets personnels Donc bref J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu Protégez-vous Fermez bien les volets Il y avait quoi d'autre ? Buvez de l'eau Beaucoup d'eau Donnez beaucoup d'eau A vos animaux Même si ça devrait être acquis Mais là encore plus Brossez-les Parce qu'ils ont chaud Mouillez-les Même si vous voulez Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne Juste là Si ce n'est toujours pas fait Je vous mettrai d'anciennes vidéos Ce que je ferai juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Je vous dis à plus tard Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501